Vous regardez RTL 7h39, Langue Léco avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Georges Plassa, ancien patron de Carrefour, a donc décidé de renoncer à une partie de son indemnité de départ. Qu'est-ce qu'il a fait changer d'avis ? Oui, il devait toucher 13,6 millions d'euros au total et il abandonnera finalement près de 4 millions de cette somme. S'il a renoncé, dit son communiqué, en raison de, je cite, l'incompréhension qui entoure les conditions financières de son départ. Il y a en fait deux réactions qui ont pesé lourd, celle de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui avait jugé cette rémunération choquante et incompréhensible. Et puis celle du patronat, par le biais du Haut Comité de Gouvernement d'Entreprise, qui a critiqué les rémunérations des dirigeants de Carrefour et en particulier le parachute de Georges Plassa. En l'occurrence, qu'est-ce qui choquait les patrons ? Le package de l'ancien dirigeant contenait deux éléments incompatibles, selon le code de bonne conduite du patronat. D'une part, une retraite versée par l'ancien employeur, Carrefour, d'environ 500 000 euros par an. Et puis de l'autre, une indemnité pour rémunérer une clause de non-concurrence, c'est-à-dire l'interdiction faite à Plassa de travailler dans la grande distribution chez les concurrents de Carrefour. Or, c'est l'un ou l'autre, si on est à la retraite, il n'y a pas lieu de clause de non-concurrence, puisque la carrière est en principe terminée. Vous dites code de bonne conduite, mais de quoi s'agit-il exactement ? C'est un code élaboré par les organisations patronales qui encadrent les pratiques de rémunération pour les dirigeants. Il s'agit en fait d'une sorte d'auto-régulation. Les patrons ont obtenu de faire la police eux-mêmes, chez les leurs. Alors, à cela s'ajoute, depuis la loi Sapin, l'obligation d'obtenir le consentement des actionnaires de l'entreprise en Assemblée Générale. Assemblée qui ne refuse quasiment jamais les propositions de la direction en la matière, même si le vote est quelquefois serré, on l'a vu. Pardonnez-moi, il me semble que ce code n'a pas empêché les abus. Non, non, c'est vrai, c'est vrai, même si les abus ne sont pas si fréquents, il y en a eu. Alors, les organisations patronales devraient d'ailleurs renforcer les dispositions de ce code. Dans les jours qui viennent, ils ont intérêt à le faire, parce que cette affaire Plassa révèle un malaise. Mais pourquoi ? Georges Plassa aurait été un mauvais patron ? Écoutez, non, contrairement à ce que dit Bruno Le Maire, c'est pas vrai. Plassa a trouvé une entreprise en pleine déconfiture, qu'il a redressée, au moins dans un premier temps. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas assez pris le virage de l'Internet, au moment où Amazon dévore tout sur son passage, mais honnêtement, c'est pas le seul. Le problème, c'est qu'il touche cette somme considérable au moment où les suppressions d'emplois se multiplient, décidées par son successeur. Et que l'affaire intervient alors que le pays est engagé dans des réformes qu'on exhorte les retraités à faire des sacrifices, les fonctionnaires à faire des économies, les salariés à se montrer flexibles, ça donne le sentiment qu'à deux poids, deux mesures. Et puis, plus fondamentalement encore, c'est ce que me disait tout récemment l'un des candidats à l'élection prochaine du MEDEF. Ces salaires choquent parce que les grands patrons donnent l'image d'une élite fermée et inaccessible. C'est la différence avec les joueurs de foot ou les artistes, qui gagnent parfois bien davantage. Si Kylian Mbappé gagne 17 millions par an, c'est pas parce que le gamin de banlieue est bien né, ni parce qu'il a fait les bonnes études, ni parce qu'il avait les bonnes relations. C'est tout simplement parce qu'il a un talent hors pair. Si les Mbappé du business pouvaient réussir, les salaires patronaux choqueraient probablement moins. L'Anglais Co, tous les jours sur RTL avec François Langlais. L'Anglais Co, tous les jours sur RTL. L'Anglais Co, tous les jours sur RTL.